salut alors dans cette vidéo je voulais parler un petit peu de l'intelligence de la nature dans le sens où elle trouvera toujours les moyens de de faire les choses les plus adaptées en fait pour elle et elle saura transformer l'environnement pour elle voilà donc c'est vrai qu'il ya de l'eau il a neigé donc on voit un petit peu de neige il ya de la pluie et là on voit un chemin d'eau alors hier ou avant-hier et depuis des mois et des mois il n'y avait pas du tout d'eau qui coulait ici et en fait ben regardez on dirait qu'elle s'est arrangé le chemin elle même en fait l'eau voilà je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait ça mais en tout cas il ya les feuilles qui ont été dégagées sur le côté et il ya l'eau qui passe entre en fait et au lieu de recouvrir tout le chemin tout le passage l'eau s'écoule de manière intelligemment et on va dire uniforme plutôt que de s'éparpiller partout donc peut-être que la terre était plus propice mais en tout cas elle a su se faire un chemin pour pouvoir être évacué et voilà l'intelligence de la nature donc bon je crois pas que c'est quelqu'un qui a fait ça mais en tout cas regardez comme c'est beau ça fait une petite cascade et ça l'a fait naturellement ben effectivement il y avait des cailloux etc mais il n'y avait pas ça c'est un chemin que je prends quasiment tous les jours et là je le vois juste aujourd'hui et je trouve ça super j'ai l'impression de d'être à côté d'une d'un petit ruisseau c'est très joli ça c'est cool et elle fait son chemin et elle s'est pas éparpillée partout effectivement il y avait il y avait disons le voyez là ça fait un virage c'est un peu plus haut du coup mais ça se fait de manière très sûre donc j'ai trouvé ça chouette voilà pour pour le petit partage je continue un petit peu la vidéo pour suivre le long du chemin ça c'est un chemin en fonction des saisons il change tout le temps c'est génial voilà il y a de la neige il y a de la neige il y a les feuilles en automne qui sont jaunes après elles deviennent marrons ensuite ben il n'y a plus de feuilles donc c'est tout vert et là vous voyez c'est de l'eau et ça c'est un chemin il y a deux mois non non il n'y a pas deux mois il y a même un mois et même pas il était tout plein d'herbes et vous voyez la nature sait se transformer par elle même en fait en fonction des saisons et elle arrive à à s'adapter en fait et je crois que la nature de l'être humain parce que nous aussi nous sommes naturels les animaux sont naturels les minéraux les végétaux sont naturels je crois qu'on a aussi cette capacité d'adaptation à l'environnement juste qu'elle est perdue par par le fait qu'on n'est plus dans l'instinct parce qu'on a des sociétés ultra moderne on vit dans du béton quoi et du coup on n'a pas cet instinct de survie que peut avoir un animal sauvage et ou simplement ce qui est végétal l'eau et voilà non du coup ça a été un petit peu perdu et alors que de base de base nous l'avons déjà en nous quoi nous l'avons déjà en nous juste que nous avons je dis pas qu'on doit société qu'on doit tout quitter de la société moderne en tout cas que on n'est pas obligé d'être que dans le moderne et aussi de voir à côté ce qui se passe dans la nature comment elle fonctionne parce que la nature elle peut très bien se débrouiller sans l'être humain elle n'a pas besoin de nous par contre nous on a besoin de la nature on a besoin de ce qu'elle nous fournit pour construire nos maisons on a besoin de ce qu'elle nous fournit pour manger et on a besoin d'elle de des arbres pour qu'ils nous fournissent l'oxygène donc voilà les arbres ils vont absorber le carbone ils absorbent le carbone donc le dioxyde de carbone etc et ils en font de l'oxygène donc qui nous permet de vivre l'oxygène qui apparemment est un poison il ya des milliers et des milliers et des milliers d'années et que nous on a pu s'adapter à ça donc voilà pour cette vidéo mais passez une belle journée et n'oubliez pas que la base c'est pas les villes c'est pas le béton c'est pas la télé c'est pas la maison à la base c'est la nature déjà on construit à partir de la nature voilà du vivant à bientôt salut tu